Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le maire LR de Meaux, ancien ministre, ancien président du parti UMP. Question, réaction au 01 45 24 7000 et sur l'application mobile de France Inter. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro une semaine après les législatives, passé le choc des résultats et la majorité relative pour le parti présidentiel. Quel regard portez-vous sur la situation politique ce matin ? Le pays vous paraît-il gouvernable ? Gouvernable, certainement, mais aujourd'hui bloqué, oui, bien sûr. Totalement ? Ah ben là, on est dans un blocage total. Et évidemment, il y a lieu de s'inquiéter énormément, parce qu'il y a un décalage fou entre ce blocage dont tout le monde a parlé depuis dix jours, je crois qu'on a à peu près tout dit sur le sujet, ce qu'on a moins rappelé, c'est que face à ça, il y a des enjeux absolument considérables. Vous avez une crise géopolitique majeure, vous avez un choc inflationniste et surtout de stagnation de croissance qui fait que des périls économiques majeurs sont en jeu. Et pas seulement le pouvoir d'achat, il y a le pouvoir d'achat, mais il y a aussi tout le reste, l'emploi, la croissance, l'investissement, enfin, tout ça, c'est devant nous. Dans une tribune de l'Express, vous traciez un parallèle historique entre la situation politique actuelle en France et la République de Weimar. La République de Weimar, on rappelle, c'est celle qui a précédé l'arrivée du nazisme au pouvoir en Allemagne. Vous n'allez pas un peu loin ? Écoutez, il y a un moment où il faut quand même mettre les pieds dans le plat. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation qui, certes, n'est pas comme c'était le cas de la République de Weimar dans les années 20 en Allemagne, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais en revanche, vous avez quelques points communs avec la montée des deux extrêmes en même temps en France, extrême droite et extrême gauche, qui aujourd'hui sont en situation de bloquer complètement le fonctionnement de nos institutions. Ça rappelle la manière dont, en Allemagne, les pauvres sociodémocrates un peu mollassons de l'époque se sont laissés déborder par des tensions considérables, nées de cette pulsion, plus qu'une impulsion, de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron est un social-démocrate ? Quel est le terme que vous avez employé ? Timoré, mollasson ? Lui, personnellement, je ne le crois pas du tout. Je pense qu'en revanche, les circonstances d'aujourd'hui le rendent assez largement impuissant. En tout cas, il donne le sentiment de ne pas avoir complètement atterri, de ne pas avoir complètement pris conscience de la gravité de la situation. En quoi vous le voyez ? C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il est encore dans, si j'ose dire, l'ancien monde, c'est-à-dire celui qui a précédé l'élection législative, et qu'il n'a pas complètement conscience qu'il s'est passé quelque chose qui va l'obliger à changer complètement, en fait, sa posture. Il s'est fait surnommer souvent Jupiter. Là, on n'est plus du tout avec Jupiter, en réalité. Là, le roi est nu. Et le vrai problème, c'est qu'il faut qu'il l'accepte. Et je comprends que c'est difficile humainement, psychiquement, etc. Mais il faut qu'il l'accepte. Nous sommes rentrés, et je le regrette pour ma part, parce que j'ai une vision très gaullienne des institutions, mais on est rentrés dans un régime parlementaire, c'est-à-dire qui va tordre le bras à l'exécutif. Est-ce qu'on n'est pas entrés dans un régime banal en Europe, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, avec le gouvernement par coalition, par compromis ? Ce sont des choses tout à fait normales dans ces pays ? Est-ce que ça n'est pas la fin d'une exception française ? Voilà, et pas plus grave que ça, finalement. Même si vous êtes boliste. Moi, je mets toujours un peu en garde quand on fait des comparaisons internationales. C'est important de les faire, il faut toujours avoir les yeux rivés sur ce qui se passe ailleurs. Vous faites ça dans les stress avec la République de Weimar. Laissez-moi finir. Quand je dis « je mets en garde », ce n'est pas pour dire. Au contraire, je vous dis, il faut toujours les regarder. Mais après, il y a des spécificités. Il y a une particularité chez nous, c'est qu'on est le seul pays d'Europe qui élit son président de la République au suffrage universel. Donc, il y a toujours cette dichotomie qui n'existe pas dans les autres pays. Et donc, chez nous, il n'y a pas cette habitude de trouver un consensus. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, en réalité, moi, je redoute ce que certains ont appelé le cas par cas. Parce que ce qu'on appelle le cas par cas, c'est-à-dire de temps en temps, on vote un peu à gauche avec des gens de gauche, d'une autre fois des gens de droite. Or, ça, ça ne marche pas parce que ça empêche d'avoir une cohérence. Et dès lors que vous n'avez plus de cohérence, l'alternative, elle ne peut être qu'avec l'extrême gauche ou l'extrême droite la prochaine fois. Et ça, c'est très inquiétant. Mais l'autre choix, à part le cas par cas, c'est l'alliance et la coalition, le pacte de gouvernement, ce que vous appeliez de vos voeux le soir des résultats, il y a une semaine. Le pacte de coalition, comme vous dites, il faut le faire avec quelqu'un. Quand le quelqu'un, et en l'occurrence LR, votre parti, dit non, merci, et ils le disent clairement, parce qu'à part vous, pardon, Jean-François Copé, vous n'êtes-vous pas un peu seul dans votre parti, la plupart, et notamment le président et la plupart des leaders de LR aujourd'hui disent non, on est dans un parti d'opposition, il n'y a rien de question de faire une coalition, c'est non. D'abord, moi, je n'ai jamais parlé de coalition, j'ai parlé de pacte de gouvernement. Oui, mais c'est très différent. Une coalition, ça se négocie avant une élection. Un pacte de gouvernement, c'est pour acter le choix des Français. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est post-électoral, c'est pour tenir compte d'une situation de blocage. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, je ne suis pas complètement seul. Il faut savoir qu'il y a effectivement un petit noyau très respectable de dirigeants LR qui, pour toute une série de raisons, ne veulent rien entendre, ne veulent pas du tout même en parler. Le débat est interdit, il faut le savoir. Mais de l'autre, vous avez un certain nombre de gens qui ont un peu de recul et qui disent, mais attendez, je vous rappelle qu'on travaille pour la France, les uns ou les autres, qu'on soit maire, qu'on soit parlementaire. On a eu des fonctions ministérielles, on doit être au service des Français. Les Français ne pourront pas durablement comprendre qu'on puisse se réjouir d'une certaine manière, de voir ce blocage, alors que notre mission en tant que droite de gouvernement, c'est de gouverner. La seule chose, c'est que ça ne peut pas être dans des compromissions. C'est pour ça que j'ai parlé de pacte de gouvernement. Il faut que M. Macron, il accepte de changer son projet. Parce que son projet, aujourd'hui, ne fait pas la majorité. Il y a des attentes en matière de sécurité qu'il ne veut pas couvrir, en matière d'éducation, en matière de laïcité, en matière de compte public. Je voyais encore ce matin, chez vos confrères des échos, la nouvelle série de chèques que le gouvernement s'apprête à faire. C'est 8 milliards d'euros ! On les finance comment ? C'est une folie ! Il y a un moment où il faut que tout ça soit sur la table. Jean-François Copé, je vous écoute ce matin, j'ai écouté les autres dirigeants de l'opposition toute la semaine dernière, dire qu'il faut qu'il change son projet. Lui vous répond, moi j'ai été élu à l'élection présidentielle sur la base de mon projet, d'un projet clair, dit-il. Je ne sais pas s'il est clair, mais en tout cas, c'est ce qu'il affirme, c'est ce qu'il pense, c'est qu'il a eu l'onction du peuple sur son projet et sur son nom, et qu'il n'a pas de raison, lui, d'amender son projet. Libre à vous si vous voulez y participer, c'est ça qu'il vous dit. Mais justement, c'est super parce qu'en fait, vous avez fait la réponse dans la question. Vous avez tout dit quand vous avez dit projet clair, et puis vous avez vous-même buté sur le mot, parce que je pense qu'au fond de vous-même, même vous, vous vous êtes dit, je ne suis pas sûr d'avoir complètement tout compris. Et vous n'êtes absolument pas la seule, puisqu'en fait, d'une certaine manière, le génie d'Emmanuel Macron a été quand même de se faire élire sans à aucun moment accepter le débat. Il a bénéficié de ce point de vue, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, d'un rendez-vous de chance extraordinaire, mais c'est la chance sourit aux audacieux, très bien. Mais la contrepartie, il y en a toujours une, c'est que quand on est élu sur une ambiguïté, à un moment ou à un autre, on est rattrapé par l'histoire. Et c'est ce qui s'est produit. Il n'a jamais été clair sur les sujets. Il n'a pas voulu débattre globalement, sauf le débat d'entre-deux-tours. En revanche, il avait un projet. La réforme à 65 ans, elle est inscrite dans le projet. Le RSA sous condition, c'est inscrit sur le projet. L'augmentation de l'allocation vieillesse, c'est inscrit sur le projet. Les six réacteurs nucléaires, non mais je ne vais pas vous le refaire, mais c'est vrai que l'école... Non mais Léa Salamé, je vais vous dire, vous n'allez pas me le refaire pour une raison très simple. C'est qu'assez vite, vous allez voir que vous n'allez pas très loin. Parce qu'en réalité, sur tous ces sujets, il a dit tout et son contraire. Le cas des réacteurs nucléaires est typique. Pendant cinq ans, il a tout débranché. Il s'y est remis, il y a exactement deux mois avant l'élection. Vous me parlez de la réforme des retraites, il ne l'a absolument pas faite pendant cinq ans. C'est toute l'ambiguïté. Et je rappelle que quand il dit 65 ans, le lendemain du premier tour, il croise une dame qui a été gilet jaune, qui le réprimande dans la rue, et il dit bon ok, ce sera 64 ans. Au point que moi je me suis dit, au rythme où ça va, à la fin de la campagne, on sera à 55 ans. Donc c'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Et c'est cette ambiguïté sur laquelle il a été élu qui nous met tous dans une situation de fragilité. Donc la seule solution, c'est de lui dire, vous devez prendre acte que si vous voulez avoir une majorité, vous devez faire bouger les lignes. Et en réalité, le « en même temps » ne pourra pas marcher sur ce deuxième quinquennat. Vous lui dites clairement, il faut être assumé à un programme de droite avec une coalition de droite. Ce que vous lui dites, pour être clair, pour mettre des mots, c'est le cas par cas, un peu à gauche, un peu à droite, ça ne marche pas. Vous lui dites ce matin, assumez Emmanuel Macron, qu'il n'y a que la droite pour vous sauver. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Vous vous rendez compte qu'on a fait toute l'élection législative sur le pouvoir d'achat, qui est un sujet absolument majeur, mais à chaque fois qu'on a voulu parler de sécurité, on se dit, non, non, ça n'intéresse pas les Français. Mais vous rigolez. D'ailleurs, le score réalisé par les députés du Front National en dit long sur le fait que les Français veulent plus de sécurité dans ce pays, que les Français veulent aussi qu'on tienne mieux les comptes publics, enfin, c'est des sujets essentiels. Alors, je reconnais que c'est moins sympa que de parler de chèques supplémentaires pour les Français, mais à la fin de la journée, il faut qu'on ait avec les Français une réunion de vérité. Or, cette réunion, aujourd'hui, elle n'a pas eu lieu. Vous dites, Jean-François Copé, qu'en répondant à Léa, que c'est avec la droite, donc il faut qu'il y ait travail en commun. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Christian Jacob a répondu, nous avons une ligne très claire, nous sommes dans l'opposition, nous avons fait campagne sur ce registre et nous y restons. Guilhem Carayon, président des Jeunes LR. Alors, lui, il appelle carrément à votre départ du parti. Vous réapparaissez chaque soir d'élection pour tenter de vous vendre. Vous ne représentez en rien les militants. Quittez les Républicains. Donc, avec qui cette action à droite, cette action commune ? Écoutez, d'abord, au-delà de la colossale finesse des propos que vous décrivez, qui en dit long sur l'état de tension de celui dont vous avez donné les propos. Mais il y a un moment où tout ça est bien sympathique. Mais d'abord, un, je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour faire rectifier mes positions, quand même. Voilà. Mais sur ce que dit Christian Jacob. Deuxièmement, pardon, deuxièmement, si ça suscite de telles réactions, c'est peut-être que, justement, le débat interpelle plus qu'on ne le croit. Et je sais, moi, qu'il interpelle plus qu'on ne le croit. Des personnalités comme Jean Rottener, président de région, Christelle Morancet, présidente de région. Vous avez raison, Jean-François Copé, il y en a d'autres. Gaëlle Perdriot, maire de Saint-Étienne, Philippe Juvin. Il y en a... Bah oui, Alexandre Vincent Dède, député de Rio-Lapac. Il y a un moment, c'est les génies qui savent tout parce qu'ils sont chefs et de l'autre, les débiles qui ne savent rien. On est maire, on est élu sur le terrain. Mais c'est souvent des élus locaux. On peut avoir vécu des combats. C'est ça que je veux dire. Ceux qui sont sur votre ligne aujourd'hui à droite sont souvent des élus locaux et pas des parlementaires ou des dirigeants du parti à l'air. Léa Salamé, c'est intéressant de le dire. Ça rappelle quoi ? Ça rappelle qu'aujourd'hui, avec l'interdiction pour les maires d'être députés, vous avez d'un côté des députés qui sont à Paris coupés de fait du contact avec les citoyens en dehors de la période électorale et puis vous avez des maires qui au quotidien voient ce qui se passe. Moi, je comprends très bien qu'un certain nombre de mes amis députés qui ont été élus contre Macron, évidemment, c'est vachement compliqué pour eux de dire non, mais on va changer de position. Moi, mon message, il n'est pas de dire que c'est dans la complaisance. Et encore une fois, je suis d'autant plus à l'aise pour dire que je ne suis pas du tout dans l'intention d'entrer au gouvernement. Donc ça rend mon profond encore plus libre. Ce matin, je l'ai dit mille fois. Non, mais dialoguer, bien sûr, je rencontre qui veut, mais ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire partager l'expérience qui est la mienne, de maire, d'ancien ministre. Je vois bien qu'aujourd'hui, la droite de gouvernement ne peut pas simplement se dire je vais continuer d'être absent du gouvernement alors que le pays est bloqué. Qu'est-ce qui révèle les hommes et les femmes de tempérament ? C'est les moments où on a besoin de prendre des responsabilités. Or, un certain nombre de mes amis à LR, y compris ceux qui veulent entendre parler de rien, ont toutes les qualités pour faire et pour faire dans le bon sens. On a besoin de ça. Sinon, ce seront les extrêmes. Et à ceux qui me disent « Ah oui, mais on a fait nos calculs, si on veut être élu en 2027 comme président de la République, il faut qu'on puisse rester dur dans l'opposition. » On ne sera jamais plus dur que l'extrême droite ou l'extrême gauche. Jamais. Et si on accepte le cas par cas, le piège, il est démoniaque. Ça veut dire quoi le cas par cas sur les lois ? Les lois sympas genre augmentation du pouvoir d'achat, ce sera voté par le PS. Et puis les lois un peu méchantes sur les retraites, sur la réforme de l'État, sur telle ou telle question de sécurité, ce sera par la méchante droite. Et on recommencera encore à être caricaturé et caricaturable. Sauf à France Inter. Donc inutile de vous dire que de ce point de vue, il y a un moment où il faut quand même dire les choses. Surtout que rien n'empêche, si on doit rentrer au gouvernement, d'en repartir un ou deux ans avant la prochaine présidentielle. Ça doit pouvoir se scénariser très bien pour pouvoir préparer la suivante. Vous préparez même le... Vous êtes même cyniquement électoraliste pour vos amis LR. Je me dévoue au niveau de coaching assez rare quand même. Emmanuel Macron a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne et lui a demandé de former un nouveau gouvernement en incluant des personnalités qui vont des communistes au LR, excluant de fait les deux groupes d'opposition majoritaire que sont le RN et les Insoumis. La décision vous semble-t-elle juste ? Sur l'ensemble de ce que je viens de dire. Écoutez, c'est intenable et c'est pour ça que de temps en temps je pense que ce n'est pas inutile de solliciter quand même à ce niveau de responsabilité des gens qui ont une expérience politique. François Bayrou n'a pas complètement tort de mettre les pieds dans le plat là-dessus. J'ai suffisamment de différence avec François Bayrou pour dire que sur ce sujet comme sur l'avortement d'ailleurs... Quand il a dit à ce micro la semaine dernière il faut un politique ou une politique et on pose le Premier ministre. Qui peut imaginer un gouvernement dans lequel on se retrouve avec des gens de droite et des communistes et des vertes. Il y a un moment il faut qu'on soit cohérent les Français ils ne vont plus rien comprendre. On peut être de droite et avoir une très grande sensibilité environnementale et on le sait donc ça suffit ce n'est pas que la gauche qui parle de ces sujets. Sur ce point vous n'êtes pas d'accord avec François Bayrou lui veut un gouvernement d'Union Nationale. Oui mais ça n'a pas de sens un gouvernement c'est illisible pour les gens. Les gens ils ont besoin de savoir de quel côté on se trouve quelle ligne politique on défend. Sinon ça veut dire que ce n'est plus un gouvernement c'est un cabinet dans lequel tout le monde se réprimande se conteste Donc il faudrait quoi comme gouvernement ? Il faudrait un gouvernement uniquement macroniste et LR ? C'est ça l'idée ? C'est ça que vous souhaitez ? C'est aujourd'hui ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire mais aujourd'hui les grands problèmes qui ont trait aux enjeux de notre pays qui sont des problèmes de compte public de réforme de l'Etat de décentralisation de modernisation économique et sociale et d'autre part de retour du régalien ce sont des problématiques de droite. Il y a 30 ans 40 ans C'est vous qui faites de la caricature vous estimez que c'est des sujets qui n'intéressent absolument pas la gauche ou une certaine gauche Ça ne les intéresse pas c'est que vous ne pouvez pas passer une loi en matière de sécurité quand l'EPS en fait à chaque fois ça rentre de situation qu'on s'est opposé Bernard Cazeneuve il n'a pas passé des lois quand il était Premier ministre ? À quel prix ? Et comme vous le savez ça s'est très mal terminé et Bernard Cazeneuve ne peut pas dire qu'il soit très majoritaire dans sa formation politique ou alors je n'ai pas lu les journaux depuis longtemps Donc il y a un moment il faut voir ce que c'est devenu Manuel Valls est complètement rejeté par sa famille politique Celui qui a gagné c'est Benoît Hamon qui a été relayé ensuite par Madame Hidalgo et qui ont accepté des alliances avec l'extrême gauche et ainsi ont complètement renié l'ADN du PS qui était la laïcité C'est pour ça qu'ils en sont là Donnons la parole aux auditeurs d'Inter Bonjour Christian Bonjour Bonjour à tous Vous êtes à Montpellier on vous écoute Oui Je voulais très simplement dire que je ne suis pas militant je ne suis pas républicain et je ne connais absolument pas M. Copé Mais simplement je voulais féliciter M. Copé pour son approche constructive J'ai compris que ce monsieur voulait travailler à des compromis mais n'était pas prêt à se compromettre Il faut bien faire le distinguo entre compromis et compromission Il est prêt à conserver et c'est tant mieux ses convictions Moi je considère que de la diversité des échanges naît la richesse des débats et puis peut-être de lois beaucoup plus porteuses de consensus Il y a des problématiques comme la transition énergétique les retraites l'environnement au sens large qui devraient transgresser tout l'équivage On a besoin de personnes comme ce monsieur qui travaillent de façon constructive Moi je suis très agacé par les postures carriéristes d'élus qui ont été désignées récemment Voilà très simplement ce que je souhaitais dire Merci beaucoup Christian pour cette question que je transmets enfin cette analyse que je transmets à Jean-François Copé peut-être qu'on pourrait parler de copéisme là dans les mots de Christian Il est d'accord et pas d'accord avec lui parce qu'il est d'accord avec vous mais il en appelle aussi aux constructivistes de gauche Mais moi encore une fois je pense qu'on peut ensuite aller susciter des soutiens ponctuels sur tel ou tel sujet de l'autre camp mais encore une fois il faut de la clarté la cinquième république c'est l'inverse de la quatrième la quatrième c'était des majorités de circonstances qui ressemblaient à rien la cinquième il faut de la clarté et il faut qu'Emmanuel Macron cette fois-ci il sorte du en même temps je fais plaisir à tout le monde je dis oui à tout le monde on n'y arrive plus là c'est trop grave la situation Mais vous pourriez travailler avec Yannick Jadot par exemple dans un même gouvernement où c'est impossible Mais j'en sais rien Non mais c'est ça la question Ouais non mais encore une fois pour moi c'est pas une question Vous vous dites qu'il faut que ce soit Macron plus LR point Léa Salamé je vais vous dire moi ce qui me gêne dans cette question c'est que je peux pas parler d'hommes parce que moi je suis contre les débauchages individuels ça marche pas je veux dire vous avez bien vu l'échec du transfert de M. Abad ça ne marche pas aujourd'hui ça ne peut marcher que si les formations politiques Non mais écoutez Gérald Darmanin et Bruno Le Maire vous pouvez dire que ça a pas marché Mais c'était en 2017 c'était une autre histoire on a changé de temps aujourd'hui vu l'absence de majorité il n'y a pas d'autre option que celle de choisir son camp d'une certaine manière et la démocratie c'est aussi ça et c'est ça qui fait la grandeur aussi de la France dans une démocratie on ne fait pas 100% des voix on en fait 51 ou 52 dans le meilleur des cas 100% c'est les dictatures et on n'est pas en dictature justement Jean-François Copé deux questions sur l'appli d'Inter Corinne voulez-vous un poste au gouvernement ? Christophe avez-vous été contacté par Mme Borne pour être ministre ? Est-ce une position qui vous intéresserait ? J'ai répondu tout à l'heure donc je redis non Mais voilà reprécisé Non non encore une fois ma démarche n'est pas celle-là Et vous n'ont pas appelé ? Non ils ne m'ont pas appelé comme vous dites Et est-ce qu'ils sont appelés ? Est-ce qu'ils sont contactés d'aller le dirigeant à LR ? Je n'ai pas l'impression qu'ils sont encore dans ce schéma intellectuel et il est vrai aussi que les déclarations de Christian Jacob de Laurent Wauquiez et de quelques autres n'ont pas aidé En même temps j'ai compris que Laurent Wauquiez avait désigné Michel Barnier pour prendre les rênes de LR dans cette période Bon après il y a sans doute des calculs qui ont dû être faits qui m'échappent mais j'ai lu ça dans la presse Le prochain président devrait être Michel Barnier et Laurent Wauquiez ? Écoutez j'ai lu dans la presse que c'était ce qu'avait décidé Laurent Wauquiez mais à la limite Michel Barnier moi je le connais très bien j'ai beaucoup d'estime pour lui c'est quelqu'un qui écoute c'est un homme de dialogue il peut être l'interlocuteur aussi pour justement faire évoluer les choses parce que je pense que après le premier choc si je puis dire de l'élection il faut se poser et quand même le débat avec d'autres je mets sur la table je répète Jean Rotner Gaël Perdrio Christelle Morancet Philippe Juvin enfin c'est pas que des gens qui sont extraterrestres ils sont bien les pieds dans le sol quand même toutes les questions qu'il pose que nous posons elles doivent être abordées sans se faire insulter voilà ça me paraît quand même un élément majeur on a Marc au standard avec nous ce matin Marc je crois que vous êtes à Nice et je crois me dit-on que vous êtes légèrement agacé dites-nous pourquoi je suis agacé parce que je trouve quand même M. Copé extraordinaire parlez bien devant votre téléphone parce qu'on vous entend très mal je trouve M. Copé extraordinaire parce que pendant pendant 5 ans il n'est de cesse que de créditer M. Macron aujourd'hui dans les LR il y a des jeunes qui sont arrivés qui ont leurs idées et qu'apparemment M. Copé ne partage pas je pense que M. Copé fait partie de la vieille garde qu'il est un petit peu une girouette comme l'a été M. Estrosi et qu'il voit surtout c'est une carrière personnelle qu'un engagement réellement républicain et démocratique Merci Marc pour votre intervention Jean-François Copé vous répond Je voudrais vous répondre c'est dommage d'ailleurs qu'on ne se voit pas en vrai parce que ça vaudrait le temps de prendre 5 minutes de plus mettons de côté le côté ad hominem un j'ai dit Urbi et Torbi que je ne faisais pas du tout ça pour moi qu'il ne s'agit pas du tout pour moi d'être dans une fin de carrière d'abord je n'ai pas encore l'âge de la fin de carrière et j'imagine vous non plus troisièmement encore une fois il ne faut pas m'expliquer que j'ai critiqué Emmanuel Macron tout le temps je l'ai critiqué quand je considérais que ça méritait de l'être je fais partie des déçus d'Emmanuel Macron puisque moi au début j'avais même dit c'est le président de droite qu'on n'attendait plus donc c'est vous dire entre 2017 et après j'ai été très déçu je l'ai dit très souvent mais il y a eu des fois où j'ai approuvé voilà et je ne suis pas complètement abruti dans la vie il faut de temps en temps être positif quand les choses méritent de l'être quand il a gouverné par ordonnance au début de son mandat je prêche pour qu'on gouverne par ordonnance parce que ça va plus vite et c'est plus opérationnel je n'ai pas de raison de critiquer là-dessus donc encore une fois et puis par ailleurs je vous rappelle que je suis l'inventoire de la droite décomplexée qui est une droite qui dit les choses clairement dès lors qu'elle est étanche avec l'extrême droite et dans ce domaine-là je ne suis pas sûr d'avoir des tonnes de leçons à recevoir parce que vraiment j'ai mené des combats contre l'islamisme pour l'interdiction de la burqa et en même temps pour la modernité économique je pense que sur ces sujets si on prend 5 minutes de plus vous et moi on peut se mettre d'accord donc on évite la caricature et on essaie de voir si le sujet n'est pas de sauver ce pays avant qu'il ne soit trop tard Dernière question suite à la décision de la Cour suprême américaine qui est revenue vendredi sur le droit à l'avortement aux Etats-Unis le groupe Renaissance LREM-ROR Berger a proposé d'inscrire le droit à l'avortement dans la constitution Elisabeth Bornier favorable y êtes-vous favorable ? Moi je pense que c'est incompréhensible d'ouvrir ce débat il n'y a aucune bonne raison de le faire d'abord la France qui est un grand pays je rappelle que c'est la droite qui a introduit le droit à l'avortement en France n'a jamais remis en question ce droit qui est fondamental qui est d'ailleurs inscrit dans le bloc de constitutionnalité de facto par la déclaration des droits de l'homme qui évoque clairement la liberté des femmes et qui ne protège pas le droit à l'avortement Oui enfin écoutez il va falloir s'accrocher pour expliquer que ce n'est pas une liberté des femmes quand même compte tenu de la jurisprudence depuis 1974 Troisième élément je rappelle que c'est une proposition de loi constitutionnelle qui vient de l'Assemblée et donc il faudrait un référendum est-ce vraiment indispensable de faire un référendum dans ce pays sur ce sujet alors que nous avons tant de chantiers difficiles sur lesquels nous avons besoin de débattre rien que ces éléments-là me laissent à penser qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans cette démarche nous avons des rendez-vous majeurs pour le pays et il faut à mon sens les évoquer et laisser celui-là à sa juste place celui d'un bloc de constitutionnalité sur lequel nous sommes unanimement attachés Isabelle Badinter souhaite la constitutionnalisation de ce droit à l'avortement mais encore une fois je respecte le point de vue de tout le monde vous me demandez le mien je vous le dis voilà clairement vous dites non il n'y a pas besoin mais je dis non il n'y a pas besoin parce qu'on est tous très solides sur cette question et on sera tous garants de sa préservation aujourd'hui Jean-François Copé mais la constitution la constitution la d'ores et déjà intégrée par le bloc de constitutionnalité de la déclaration des droits de l'homme si on devait revenir là-dessus alors ce serait qu'on serait en dictature et là croyez-moi il y aurait d'autres raisons en plus de celles-là de se lever pour s'y opposer Jean-François Copé au micro d'Inter ce matin merci d'avoir été dans notre studio